Salut tout le monde, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, aujourd'hui une vidéo spéciale, oui, car c'est une vidéo où nous allons nous occuper d'un ordinateur portable que mon père a ramené du travail, sur ce, let's go ! Alors avec ça, j'ai une petite souris HP, bon, que tout le monde connaît, que tout le monde a, ou au collège ou au lycée, bon, je sais pas, je sais pas si elle fonctionne, je verrai ça, mais qui m'intéresse le plus, c'est ceci, et le truc que je vois, c'est que, il y a un truc à l'intérieur qui se balade, alors j'espère que c'est pas un composant qui est pété, bon, c'est un ordinateur qui l'a récupéré, donc ça se trouve il est mort, hein, Il a le chargeur, donc j'ai pu le recharger, etc., donc tout simplement, alors pourquoi il m'intéresserait, il est tout simple, etc., il est quand même assez grand, bon, un ordinateur de travail, etc., il m'intéresse parce qu'il a Intel Core Retro, et c'est un Windows 7, l'ordinateur, il doit avoir 10 ans, je sais pas quoi, bon, il est comme ça, voilà, je vous le montrerai la caméra, tout simple, etc., donc voilà, donc sur ce, on va essayer, je fais du bruit bizarre, on va essayer de l'allumer tout simplement, alors je crois qu'il y a un bouton on ici, donc voilà, je vais appuyer, Ah, une lumière bleue s'est affichée, je sens qu'il vient de s'allumer, Ouais, il... Ouais, oh, l'écran s'allume, Ok, d'accord, attention, attention, il est pas mal parce qu'il a un lecteur CD, etc., bon, il est vieux, etc., je sais pas du tout si je peux l'utiliser, ou si, voilà, quoi, je sais même pas si ça fonctionne, etc., voilà, je découvre ça avec vous, j'espère que ça vous fera plaisir, Bon, ok, les gars, ça fait quelques minutes que je laisse, voilà, il est écran noir, alors j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle, Euh, normalement, c'est Windows 7 qui devrait se lancer, alors, putain, c'est la vidéo, ça fait 3 minutes que je l'ai lancée, que j'ai déjà quelque chose, attendez, je vais tout simplement essayer de brancher la souris, Ok, bah, rien du tout, rien du tout, je... Voilà, je crois qu'il s'est éteint, je vais juste rallumer, voir s'ils se lancent, allez, s'il te plaît, bon, après, tu vois, s'ils allaient le jeter, c'est normal, tu vois, s'ils avaient un problème, etc., mais... Allez, s'il te plaît, lance-toi, fais-moi plaisir, lance-toi, Ah, j'aurais dû faire F12, boot, ah, on va essayer de faire le boot, Donc, quand on t'en démarre, tu appuies sur F12, ou F1, ou un truc comme ça, pour arriver au niveau de la paramètre de carte mère, c'est un truc comme ça, tu t'en souviens, à toi-même, tu t'en souviens, quand j'ai opéré mon PC, Allez, F12, c'est... What ? T'as entendu ce bruit ? C'est super ! Je vais essayer d'appuyer 10 secondes sur le bouton démarrer, je crois que je ne pourrais plus rien faire du tout avec, c'est... Je ne sais pas quoi faire, j'ai une dernière solution pour cet ordinateur-là, sinon il va droit à la case, peut-être que je ferai une autre vidéo où je vais le démonter, tu vois, peut-être que, voilà, pour vous apprendre des trucs, ou parce que j'ai un autre ordinateur portable, peut-être que je pourrais rajouter de la RAM, etc., je ne sais pas du tout, je vais me renseigner dessus, Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger Windows 10 sur une clause B pour l'installer sur cet ordinateur-là, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que là, pour moi, il n'y a plus du tout Windows dessus, je pense que, avant de le mettre à la case, ils ont dû tout enlever dessus, peut-être qu'il y a tout à l'intérieur, je ne sais pas, donc je vais essayer cette solution-là, je vais essayer de remettre, de mettre un Windows dessus, voir s'il fonctionne, et pendant que je ferai ça, je ferai une vidéo, voilà, donc sur ce, la vidéo, elle sera très très courte, voilà, en tout cas, il tient le cas où il trouve à Windows 10, je ne vais pas le laisser tomber, je ne sais même pas qui c'est la 4G, bon, je pense qu'il y a la 4G de mémoire RAM, etc., voilà, je ne le connais pas du tout, donc je ne pense pas que c'est un interlage, je vais le laisser tomber, je vais quand même tout entendre, on ne sait jamais, donc voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, si vous êtes nouveau, ça me ferait extrêmement plaisir, et donc voilà, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...